La ville est un lieu de circulation émotionnelle, d'échanges de regards qui se baladent au gré des rues et des bâtiments, un regroupement dense de vie, de culture et de personnalité, aussi complexe et labyrinthique que des émotions humaines, cloisonnant l'esprit mais aussi vaste qu'une exploration. C'est avec cet esprit que le manga du jour va nous embarquer dans les couloirs bétonnés et captivants de la citadelle de Kowloon, entre futur et passé, emprisonnement et liberté. Kowloon Générique Romance est un manga débuté en 2020 par la mangaka Dune Mayuzuki. Il s'agit de son second manga ayant déjà œuvré avec son précédent et premier opus, après la pluie. Le manga comptabilise 4 tomes sortis au Japon, dont le cinquième qui devrait sortir d'ici quelques mois au moment de cette vidéo. En France, le premier tome est distribué depuis mai 2021 aux éditions Kana. Alors qu'est-ce que ça raconte ? Et bien aujourd'hui, comme pour la vidéo précédente, le but ne va pas être de faire une analyse poussée de l'oeuvre. N'ayant que le premier tome à disposition, je m'attarderai surtout à donner envie de le lire et partager mes premières impressions de lecture. Le manga prend place dans la ville de Kowloon, citadelle labyrinthique et surpeuplée, sujet à l'abandon par la construction d'une nouvelle terre appelée Générique Nova. On issue la vie de Kujirai, femme trentenaire employée dans une agence immobilière, profitant d'une vie banale et automatique, petits plaisirs et tendances régissent son quotidien. Accompagné de son collègue de travail Kudo, jeune homme plein d'entrain et de nostalgie, nouant avec Kujirai une relation presque adolescente et facétieuse. Les deux explorant leurs souvenirs et leur perception de la vie au sein d'une ville décadente, mais étrangement familière. Le manga centre son histoire autour d'une romance entre les deux protagonistes. Ils vont représenter ici deux caractères et deux visions du monde opposé. Là où Kujirai se laisse porter par son temps sans vraiment se poser de questions, profitant des dernières tendances de manière machinale, Kudo lui est un romantique nostalgique. Étant contre la construction de la nouvelle terre, il garde à Kowloon une vie et un attachement particulier. Ces deux facettes vont être le fil narratif du premier tome. Kujirai est une représentation passive de la vie urbaine. Elle ne cherche pas spécialement à plaire, elle n'a pas de rêve particulier, et ne semble s'accrocher qu'à de petites actions quotidiennes qui pourtant lui évoquent des émotions et deviennent même des idées fixes. Par exemple son habitude de mélanger la pastèque et la cigarette, association atypique qu'elle décrit comme nostalgique. Kudo lui s'accroche dur comme fer à Kowloon, non pas en tant que ville, mais comme lieu de souvenir, lieu de vie et de passion qu'il a expérimenté au fil des années. Anticonformiste et taquin sur les bords, il se bat mentalement pour se faire ne pas oublier ce pour quoi il a vécu. Le traitement et l'importance de la citadelle de Kowloon fait d'elle un personnage à part entière. Le nom en lui-même fait référence à la citadelle située à Hong Kong, détruite au début des années 90. Celle-ci était connue comme l'un des lieux les plus peuplés au monde. Un lieu si dense, si cloisonné que la lumière n'atteignait même pas les étages inférieurs. Laissé à l'abandon après la seconde guerre mondiale, de nombreux squatters s'empareront des lieux, et malgré des tentatives d'expulsion par le Royaume-Uni, la ville ne cessera de se développer, régie par les habitants eux-mêmes. Les forces de l'ordre chinoise et tout autre état ne pouvaient pas et ne voulaient pas prendre en charge le monolithe urbain, devenu autonome et carrefour des cultures. Mais c'est à la fin des années 80 que Royaume-Uni et Chine investiront des milliers de dollars pour faire évacuer les lieux et mettre fin à l'existence de Kowloon. Ce parallèle historique n'est pas du tout anodin puisqu'il fait écho à la situation de vie des deux personnages. Le choix de Kowloon pour une romance urbaine permet de catalyser l'introspection des personnages et leur mode de vie en société moderne. L'entassement, la surpopulation grandissante, la surconsommation. L'ajout de l'élément de science-fiction avec la nouvelle terre permet de questionner les rapports sentimentaux et philosophiques de Kujira et Kudo, mais aussi de la vie contemporaine au sens large. De nos jours, la conquête spatiale est de plus en plus portée comme une échappatoire pour de futures générations, une projection aussi idéalisée que fataliste. Le cadre de Kowloon générique romance renvoie un regard presque alarmiste de la situation de l'humanité actuelle. Devant-nous nous attacher à notre vie terrestre, ou devons-nous rêver les yeux levés vers un horizon trop grand pour nous ? Comme dit en début de vidéo, la structure narrative est celle d'une romance, mais l'intérêt va plus loin qu'une simple relation amoureuse. En effet, les deux protagonistes vont se rapprocher et se révéler l'un à l'autre permettant d'explorer leur caractère et leurs émotions. Leur développement est à l'image du lieu où ils résident, un labyrinthe culturel et émotionnel. Tout le long du premier tome, on va découvrir pourquoi Kujirai semble ressentir cette douce nostalgie que Kudo affectionne et comment les deux s'apprivoisent. Un élément viendra basculer le récit vers une tournure assez inattendue, et qui remet en question tout le développement psychologique des personnages. Je vais donc vous inciter à découvrir cet élément en lisant le premier tome. Ce point de bascule ouvrant d'ailleurs vers de nouvelles pistes narratives très intrigantes. Petit aparté sur la mise en scène et les dessins, le style de Yun Mayuzuki est ici tout en élégance mais aussi très charmeur, voire suave. L'harmonie et la délicatesse des charadesign et le son apporté aux détails de l'environnement urbain transportent le lecteur dans les ruelles de Kowloon. Une sensation à la fois de confinement mais aussi de vastes dédales topographiques et organiques. Aucun point de vue ne sort de la citadelle, tout se déroule à hauteur d'homme, perdu dans ces méandres de béton. Cela confère au manga un point de vue direct et un aspect accoutumé. La composition n'est d'ailleurs jamais surchargée pour autant, certaines scènes nous positionnent étroitement aux actions des personnages, ou mais petites qu'un gros plan dans le cinéma. Jamais gratuit, ces intrusions intimistes desservent parfaitement le propos du manga. En achetant le premier tome, je ne m'attendais à rien, mais j'ai été extrêmement surpris et je ne peux que recommander la lecture de Kowloon Générique Romance. Même si l'aspect romance peut peut-être rebuter pour certains, le cas d'utiliser et la construction narrative qui s'en dégage tend vers quelque chose de plus profond, et j'ai bien hâte pour ma part de lire la suite. Espérons que cela vous ait plu et intrigué, je vous dis à une prochaine fois, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...